Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec la présentation de deux jeux qui ont été auto-publiés par Jennifer Mas Deyas. Je vous montre sa petite carte ici puis je vais vous montrer aussi quelques illustrations qui accompagnaient mon paquet. Alors... Voilà la carte de Jennifer. Je vais vous montrer quelques-unes de ses illustrations aussi puisqu'elle m'a envoyé une belle carte. Voyez on a une grande carte comme ça avec à l'intérieur un joli... un joli dessin. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très joli. Et dans une petite pochette dorée, il y avait également quelques cartes et quelques illustrations. Alors ce sont des jeux, vous allez voir, qui sont auto-publiés et qu'elle a réalisé elle-même. Et il y en a deux. Il y a le Aurore et Crépuscule dont vous aurez un livret en PDF et il y a l'oracle Terre de Lumière dont l'auteur est Jean-Philippe Berré et dont elle a fait les illustrations. Ici, Aurore et Crépuscule, c'est un jeu qu'elle a entièrement réalisé elle-même. Alors je vais vous montrer. Il arrive dans une petite boîte en carton comme ceci. Il y a 33 cartes en fait qu'elle appelle des arcades enseignements. Et vous retrouvez à l'intérieur, alors ici, vous retrouvez des mots-clés pour chaque carte. Donc j'aime bien ce petit côté parchemin. C'est un petit peu plus compliqué à utiliser, mais vous pouvez les noter aussi à côté et puis garder le petit parchemin comme ça un peu pour la collection. Et puis vous avez à l'intérieur, alors on a une petite poudre de fée que je vais mettre à côté ici et orange et cannelle gingembre. Voilà un petit sachet de thé. On a également un petit explicatif sur comment tirer les cartes. Donc l'utilisation des cartes avec le tirage de l'enseignement en une carte, le tirage en trois cartes et le tirage de l'enfant intérieur en croix à cinq cartes. Voilà donc vous n'arrivez pas non plus sans rien. Vous avez quand même quelques quelques mots pour accompagner votre jeu, des mots-clés et puis une proposition de tirage. Et ensuite vous avez le jeu qui arrive comme ça dans ce joli petit pochon. Il est tout doux. J'aime bien les j'aime bien les pochons en tissu comme si vous ne le saviez pas. Moi, je suis très très fan de tout ce qui va accompagner les jeux. J'aime beaucoup. Je trouve que ça sublime l'univers du jeu d'avoir une nappe ou un petit pochant. Je trouve ça vraiment vraiment choupi, très chouette. Alors, vous avez le dos des cartes. Ce sont des cartes qui sont de bonne qualité avec une finition brillante. Voilà, on a des tranches neutres. Vous avez ici l'homme chakra, la femme sauvage, la mère lune, le berceau de la vie, l'exaltation d'âme, le lieu apaisant, guidance, naufrage, amour universel paix. Ici, ce sont les épreuves, la vierge, la sirène, la chance, contemplation. Donc, c'est une carte qu'il faut prendre dans ce sens. Le bain, le lien karmique, les rêves, l'intuition, le troisième œil, l'arbre monde, papillon, la lune qui est aussi le dos des cartes, le soleil, le but, le foyer, message, alliance. Le sablier, la nuit noire de l'âme, ascension, lâcher prise, équilibre, dragon phénix, la lumière divine. Alors, par exemple, le dragon phénix, on va regarder les mots clés pour le dragon phénix, qui est la carte numéro 32. Et on a bienveillance, droiture, sagesse, bienséance, sérénité, énergie, yin et yang, prospérité et succès. Voilà. Donc, vous pouvez facilement vous faire des petits tirages comme ça et aller regarder les mots clés. J'aime bien aussi le principe des mots clés parce que c'est une façon d'utiliser les cartes qui vous permet aussi d'aller creuser un petit peu votre... et votre intuition également parce que vous êtes moins accompagné que dans un grand texte. Donc, du coup, ça peut aussi bien éveiller et travailler sur votre intuition. Alors, on va regarder le second jeu qui se présente complètement différemment, du coup, puisqu'on a ici une boîte en fer, vous voyez, et un oracle, donc l'oracle Terre de Lumière de Jean-Philippe Beuré, c'est un outil de guidance. Cet oracle illustré d'aquarelles et de mantras vous permet, grâce à sa symbolique, de développer votre intuition et d'évoluer sur le chemin de votre épanouissement personnel. N'oubliez pas de rester maître de votre destinée. Voilà. Il y a 50 cartes. Il a été créé en 2022. Et vous retrouvez donc ici les... Pareil, c'est le même type de carton, de cartes. Et vous retrouvez donc en bas un petit mantra et en haut le mot-clé. Par exemple, ici, chakra, racine et ancrage. Je m'ancre, je prends conscience de mon corps physique. Alors, la lumière se fait un peu plus discrète, donc je vais vous remonter les cartes comme ça pour que vous les voyez bien. Donc, on a le chakra sacré, énergie positive. J'inspire une nouvelle énergie. Elle se diffuse. Ah, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Donc, on a un joli arbre monde. Le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil, couronne. Ensuite, on a l'alignement, le courage, l'équilibre, la fracture, la guérison. L'intuition, l'objectif, la chance, la clé, la décision. Dualité, force, la force, la lune. La nature, la porte, avec l'idée du passage. La rencontre, le contrat, je conclue un contrat. Le guide, bienveillance, il est d'une aide précieuse. Le lien, il me relie à quelque chose ou à quelqu'un. Le pardon, je pardonne et me pardonne. Le retard, juste un contre-temps, un peu de patience. Le soleil, il éclaire ma vie, il m'apporte l'harmonie. Le vœu, nouveau départ. Observation, obstacle. Du coup, vous voyez, on a des mots-clés qui sont assez larges. Ce qui fait que c'est un jeu qu'on peut aussi utiliser en divination, si vous en avez envie. Ça peut le faire. Voilà, on peut l'utiliser et en guidance. Et je pense qu'on peut l'utiliser en divination. Respiration, rédemption, résilience, réussite, ma ténacité est récompensée. Sérénité, synchronicité, tout arrive en bon moment. Unicité, je suis et j'exprime quelque chose d'unique, de particulier et d'original. Vibration, j'élève mon taux vibratoire. Voyage, je change d'avis, j'explore d'autres horizons. Abondance, j'attire d'importantes ressources matérielles et immatérielles. Et introspection, j'analyse mes sentiments et mes motivations. On a un univers qui est très doux. Les illustrations sont très douces, comme pour l'autre jeu. Et on a un peu un univers qui rappelle les contes et les légendes. Tout comme l'autre jeu, vous voyez le naufrage, on avait des pirates aussi. On voit là ici une jeune fille dans une tour. Je trouve que... Regardez, on a l'objectif avec le chapeau un peu de Robin des Bois. Donc, on a un peu ce côté mythes et légendes. Vous voyez là, l'épée arthurienne. Donc, c'est sympa. On mélange un petit peu les styles aussi. Donc, c'est chouette. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.